Cet autre incendie serait provoqué par un cours surcuit. Il s'est déclenché dans les environs de 2h la nuit. Souleymane Sissé est un serveur dans un longe situé à proximité de la galerie qui a complètement brûlé. Moi je servais au longe dans les banques de 1h50. Je servais après il y a eu coupure. Quand il y a eu coupure, nous sommes sortis. Mais ce n'était pas général. C'était une autre phase. Parce que les 2 phases sont connectées. L'onge, la galerie et le longe. Maintenant mon boss, M. Diawara, il est sorti. Il a regardé, non, ça c'est pas facile. C'est une autre phase de la galerie qui a pu faire. Ainsi maintenant, l'intensité n'a pas été ainsi. C'était peu. Mais au fur et à mesure, ça prenait de l'empereur. Dans tout cela, moi, le taximètre et moi, nous sommes partis chercher les pompiers de la Guipresse. Difficilement pour les trouver parce que le longe et la galerie n'étaient pas abonnés. Amadou Dioul de Gallo est l'un des sinistrés. Dans sa boutique orange, il fait du transfert et revend des téléphones. Des loubards ont profité de l'incendie pour voler sa marchandise. J'ai dit d'ouvrir, j'ai ouvri et la dame était déjà filmée. On a essayé de faire sortir les choses. Les gens ont persécuté rentrer. Ce qui restait, les gens ont... Donc il y a eu vol aussi, au-delà de la... Il y a eu vol, il y a eu vol. Ils ont pris beaucoup de téléphones. Il y avait des téléphones, des articles de l'argent passé. C'est une boutique orange. Il y a l'argent d'orange money. On fait des transferts ici. En fait, on revend encore des téléphones. Tout ça, là, ils ont pris. Vous pouvez faire une estimation de la valeur de ce que vous avez perdu ? Ce matin, la fumée s'échappe encore de l'endroit réservé pour le stockage des meubles de la galerie. Il y a eu deux heures, il y a eu quatre heures, il y a eu quatre heures, il y a eu deux heures, il y a eu quatre heures du matin. Il y a eu deux heures, il y a eu quatre heures du matin. Abdoulaye Morsiri Kamara déplore le comportement de certains jeunes de son quartier qui se sont attaqués aux sapeurs-pompiers. Vraiment, je suis très désolé hier. On a appelé combien de fois, comme notre pompier public, combien de fois ils ont refusé de venir. L'acupresse qui s'est mobilisé pour venir nous aider, les enfants encore ont jeté les cailloux sur eux, ils ont même laissé des gens. Vraiment, on ne comprend rien. C'est ça que moi, je supporte. Si on les essaie de venir ici pour intervenir, et s'ils ne seront pas brillés. C'est par là où je peux dire, mais par là, non, mais on les a menacés comme il faut. Et ils sont partis. Donc, qu'est-ce qu'on peut ? On ne peut rien.